Bonjour à tous, mon nom est Mélanie Thé, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça, ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va parler davantage et vice versa. Le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques, sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois. Donc, je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo. Il n'y a aucun souci. Prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour les Gémeaux. Bienvenue à votre guidance du mois d'octobre. On va commencer tout de suite par la partie sentimentale. Donc, les Gémeaux, qu'est-ce qui s'en vient pour vous en octobre? J'espère que vous avez passé un beau mois de septembre. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour vous, s'il vous plaît, les Gémeaux, pour le mois d'octobre? C'est parti. Le même amour. Et voilà. On va interpréter tout ça. Alors. Oh! Vous êtes en train de vous questionner. Vous voulez faire un choix affectif. On le voit bien ici avec la carte de l'amoureux, qui est d'ailleurs associée à votre signe. Ici, on voit la dualité qui est là. Qu'est-ce qu'on a en face de vous? On a quelqu'un ici qui semble soit déjà en couple ou bloqué par quelque chose. Oui. Vous êtes en train de faire un choix. Et ça implique quelqu'un ici qui est déjà avec une autre personne. Ça ressemble à un triangle. Un triangle amoureux, ça. Ça, ça parle plus pour l'instant à ceux qui sont, disons, célibataires ou qui s'en vont dans une relation, là. D'accord. Et où est-ce que ça s'en va? Bien, je vois vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence ici. Donc, ça ne devrait plus être bloqué pendant très, très longtemps, là. Et ça, ça me parle d'une amitié qui s'est transformée en amour. C'est en train de se transformer en amour. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelqu'un en particulier, mais cette personne-là, elle est déjà dans votre vie et vous avez développé au fil du temps des sentiments pour cette personne-là. Ou cette personne-là en a développé pour vous aussi, de toute évidence. Je vais chercher un petit peu plus de détails pour ça. Ensuite, je ferai le tirage plus pour les couples. Là, ça me parle plus de célibat pour un instant. C'est rare que ça commence par les célibataires, mais là, c'est ce que ça fait pour aujourd'hui. Alors, qui est cette personne-là? Donnez-moi des indices. Ça pourrait être quelqu'un du signe du Sagittaire. La tempérance est associée au signe du Sagittaire, ici. Je vais aller voir si je n'ai pas d'autres détails. Ou sinon, il y a quelqu'un qui a un tempérament du Sagittaire. Donc, quelqu'un peut-être très indépendant, c'est quelqu'un qui est très organisé aussi. C'est quelqu'un qui travaille dans le domaine de la... soit de la déco, du design, de la beauté. Il y a quelque chose par rapport à l'harmonie. Ça peut être un plateau de tournage. Ça peut être... Il y a quelque chose aussi par rapport à un rôle, peut-être, d'enseignant ou d'infirmière. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un tempérament comme ça. Je donne des indications féminines, mais ça peut être aussi au masculin. Ça peut être un prof, ça peut être un infirmier, ça peut être un designer d'intérieur. Donc, autant masculin que féminin, je dirais. Donc, ça ressemble à ce genre de personne-là ici, qui est dans votre vie, qui semble vouloir démarrer quelque chose pour du solide, là, on dirait bien. Mais vous êtes encore en indécision ici. Je vais aller voir qu'est-ce que les anges de l'amour ont à dire par rapport à ça. Les anges de l'amour pour les célibataires. Oh, wow! Le grand amour! OK, bon, bien, écoutez, ça serait bien possible que ça soit enfin la bonne personne. Que vous allez devoir cesser d'hésiter. Et que cette personne-là va devoir couper les liens qu'elle a ailleurs dans sa vie pour être avec vous. Si ça fait ça, qu'il y a une grande force qui vous unit, c'est sûrement parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer de ce côté-là. On va aller voir qu'est-ce que la lune a à rajouter là-dessus. Have faith in your dreams, je m'excuse, c'est en anglais. Mais ça dit avoir la foi en ses rêves. Donc, d'après moi, ça augure très bien pour vous, les célibataires, au mois d'octobre. Vous allez avoir un choix à faire. L'autre personne va avoir aussi un choix, de toute évidence. Mais ça semble s'en aller dans la bonne direction pour vous. Je vais faire maintenant le tirage davantage pour les gens qui sont, disons, en couple. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre couple. Gémeaux. Comment ça se passe, les gémeaux, en couple? S'il vous plaît, les gémeaux. Gémeaux, en couple. Comment va le couple? Alors, oh, des grandes décisions qui sont en train de se prendre après mûres réflexions. On a envie de nouveautés. On a envie d'accomplir des rêves. J'ai l'impression que vous parlez un peu de projet, peut-être de voyage. Ou, en tout cas, vous avez envie peut-être de faire un projet commun qui est un peu fou, que vous avez mis sur la glace depuis longtemps, que vous voulez réaliser, enfin, puisque le temps le permet ou que c'est le bon moment, disons. Donc, ouais, ces deux cartes-là sont vraiment très intéressantes, là. Ça, c'est l'aventure, le voyage, la réalisation des rêves et il y a la nature là-dedans. C'est pour ça que je pense à un voyage. Il y a vraiment une décision qui est prise et on dirait que c'est vous qui faites la décision ici, qui prenez cette décision. Votre conjoint ou votre conjoint semble être un peu plus tranquille et mobile, mais vous allez l'entraîner dans votre tourbillon, j'ai bien l'impression. Ok, par rapport à l'amour, les anges, très bientôt, donc, ça va se faire très bientôt, cette histoire de voyage ou d'aventure, là. Vous avez envie d'explorer des nouvelles choses ensemble. C'est très, très positif, votre tirage. Je vais maintenant sortir une carte de la lune pour compléter votre tirage amoureux. Prenez le temps de respirer. Ah bien, vous avez sûrement besoin de ça en couple. Vous avez envie de vous éloigner, de respirer, de penser à vous. C'est très bien ça, les Gémeaux. Très, très bien. Ça prend ça, hein. Il faut penser à soi, il ne faut pas juste penser aux autres. Donc, voilà, ça c'est votre message pour le mois d'octobre. Donc, voyage ou projet en vue pour les couples. Je vais aller voir maintenant votre domaine carrière, ambition, projet, travail. Donc, s'il vous plaît, les guides, donnez-nous des informations concernant la vie professionnelle et la carrière pour nos Gémeaux pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Super. Donc, qu'est-ce que ça raconte pour le domaine professionnel? Vos pensées, vos ambitions, vos émotions et ce que vous allez faire concrètement avec ça. Donc, on a le pendu, on a la roue et on a, oh, ça a sorti deux cartes. Donc, la force et le diable, je vais les mettre ici vu qu'ils ont sorti ensemble. Dans votre mental, vous vous sentez lié à quelque chose encore au niveau professionnel. Vous ne bougez pas, vous êtes immobilisé, vous êtes pris entre deux personnes ou deux situations. En tout cas, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, de concrétiser quelque chose pour l'instant. Mais dans votre cœur, vous avez vraiment envie de changement, vous avez envie d'essayer des nouvelles choses. Mais votre mental est très fort et votre mental vous garde là. Il vous ralentit dans vos intentions, dans vos pulsions. Vous êtes plutôt prudent, disons. Mais qu'est-ce que vous avez envie de faire vraiment dans le concret? Vous avez vraiment une grande force intérieure ici et vous avez envie de vous amuser. On dirait qu'il y a quelque chose au niveau professionnel présentement qui vous ennuie, vous vous emmerdez un peu et vous avez envie de défis. Et ça, ça s'est reflété aussi au niveau du couple tantôt. Donc, j'ai l'impression que vous allez passer par-dessus votre blocage mental. Ça ne sera pas tellement long parce que vous avez ces deux cartes-là ici qui sont sorties en finale, qui me parlent vraiment d'une très grande pulsion intérieure qui vous pousse. J'ai l'impression que vous allez faire un geste impulsif finalement et que vous n'allez pas écouter votre mental. Il n'en manque pas gros en tout cas pour y aller vraiment vers cet appel que vous avez. Donc, probablement une envie de changer de travail, une envie de quitter le travail ou tout simplement de faire un travail qui est beaucoup plus amusant. Donc, c'est ce que je vois pour les influences d'Octobre pour le niveau professionnel. Je vais aller voir maintenant les finances, comment elles se portent pour le mois d'octobre. On va aller voir ça. Donc, projet, envie de changement. Vous êtes vraiment dans une énergie de mouvement, les Gémeaux, ce mois-ci. Donc, j'ai déjà tiré les cartes pour l'aspect financier. J'ai un peu bafouillé, donc je recommence mon interprétation. Ce que ça me dit ici, c'est, oui, il y aura des dépenses, mais on va faire attention. On va réfléchir, on va peut-être même aller demander des conseils sur, disons, trouver des aubaines ou mettre quelqu'un en charge de magasiner pour vous les choses pour être sûr que vous payez le bon prix, le juste prix, tout ça. Donc, il y a un mélange de sagesse et de folie ici au niveau des finances. Pour ceux qui se demandent s'il va y avoir de l'argent qui va rentrer en octobre, la réponse, c'est oui, parce que j'ai ici le diable. Le diable, habituellement, c'est de très bon augure pour le niveau financier. Ça parle d'abondance, ça parle de luxe. Donc, je crois que vous allez recevoir quelque chose que vous attendez, si c'est le cas. Et sinon, vous allez faire des dépenses. En tout cas, au niveau financier, ça semble être très avantageux pour vous pour le mois d'octobre. C'est ce qui complète la guidance pour votre mois. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne et revenez me voir en novembre pour votre prochaine guidance. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501